Salut et bienvenue à tous chez Motocard ! On l'a dit et redit et peut-être même une centaine de fois, mais voilà, je ne me lasserai effectivement jamais de le répéter, le casque de moto est bien effectivement l'équipement le plus important pour votre sécurité. Du coup, c'est simple, on a décidé ici de vous offrir le guide définitif pour savoir comment choisir son casque de moto parfaitement. Installez-vous confortablement, chez Motocard on se met en mode professeur casque pour route et on vous explique tout ce qu'il faut savoir juste ici. Par exemple, quels sont les types de casquets qui existent, quels sont les matériaux les plus utilisés, comment choisir la taille ou encore comment le maintenir en parfait état et aussi tout sur les homologations et certifications, tout ça mais bien plus encore dans cette vidéo. La toute première chose avant de commencer cette encyclopédie du casque, je voudrais juste vous informer qu'au niveau de la description, je vous laisserai le sommaire avec les minutes exactes avec le thème correspondant, donc juste en bas au niveau de la description. Je dis ça pour tous ceux qui regardent la vidéo avec un doute ou un sujet bien précis en tête et sachez pas qu'en cliquant sur le minutage, vous arriverez directement au thème qui vous intéresse. Imaginez si vous deviez lire par exemple tout le dictionnaire pour trouver une définition précise d'un mot. C'est franchement impossible, non ? Impensable ! Bon, par où commencer alors ? Par les bases, c'est simple comme toujours. C'est-à-dire qu'avant même de penser à acheter un casque de moto, la toute première chose à faire est d'identifier vos besoins. Est-ce que vous roulez beaucoup en moto ? Quel est votre type de moto ? Et quel budget vous souhaitez dédicacer à cet achat ? Nous allons donc commencer par vous expliquer ici tous les types de casques qui existent et aussi quels sont les matériaux généralement utilisés pour leur fabrication. Pour le moment, on va déjà mettre le côté off-road de côté, c'est-à-dire motocross, enduro, etc. Non pas parce que ça ne m'intéresse pas mais parce que je ne veux pas tout mélanger. Si ce sujet vous intéresse, restez très attentif à notre chaîne parce que ce sera un autre sujet de vidéo. On va donc identifier 3 thèmes pour vous parler du casque de moto de manière la plus générale possible. Le type, la gamme et les matériaux. Concernant le type de casque, on distingue 3 grandes familles. Le casque intégral, le plus connu de tous, généralement le premier qui nous vient en tête quand on parle de casque moto. Comme vous le voyez, c'est un casque composé d'une seule pièce qui protège le crâne entièrement et couvre bien le menton et protège un impact frontal, latéral, postérieur, supérieur, bref dans tous les sens. Il incorpore aussi un écran et offre un haut niveau d'insonorisation. Le casque intégral peut être également prévu pour tous les usagers de mototrail. Il existe donc dans ce cas le casque intégral Trail Adventure qui sera aussi bien conçu pour l'asphalte que pour le tout terrain. Sur ce type de casque, on trouve une visière ou un écran amovible si on veut le remplacer avec des lunettes de motocross. Il existe également les casques modulables et comme son nom l'indique, ici la particularité, c'est qu'il est modulable. C'est-à-dire que la mentonnière est abattable, vous pouvez la lever ou la baisser comme vous le voulez. Pour conduire légalement avec la mentonnière ouverte et fermée, il faut absolument vérifier que le casque compte bien la double homologation PJ, c'est-à-dire que c'est la seule manière d'avoir un deux-en-un pour conduire en mode jet ou en mode intégral. Ces casques offrent généralement un champ de vision plus large et sont principalement conçus pour les motards Touring. Bon, c'est vrai que de plus en plus, on peut les voir aussi pour les usagers en ville, pas très étonnant quand on voit à quel point ce casque est pratique. Pour finir, il existe aussi le casque jet. Comme vous pouvez le voir ici, il n'y a pas de mentonnière, c'est donc la moitié du visage qui est complètement découvert. En termes de sécurité, vous vous en doutez, c'est nuit des jours avec le casque intégral. Vous serez effectivement nettement moins protégé. En revanche, pour des petits trajets en ville l'été, ils pourront se dure plus d'un, sûrement aussi pour son look plus vintage. On vient donc de parler du type et on va maintenant parler des différentes gammes. Et ici, c'est simple, c'est comme tout, il existe l'entrée de gamme, le mi-haute gamme et le haut de gamme. Ici, il n'y a franchement pas de grand mystère, ici, plus les matériaux, composants et techniques d'innovation seront travaillés et plus vous montrez donc d'un cran dans la gamme. C'est comme par exemple comparer une Porsche avec une Dacia avec tout le respect du monde pour les Dacia bien évidemment. Il nous reste donc maintenant à commenter les matériaux, qui est d'ailleurs très relié selon la gamme du casque. Quels sont donc les matériaux utilisés pour la fabrication d'un casque ? La calotte peut être fabriquée en thermoplastique, polycarbonate ou résine thermoplastique. C'est le matériau le moins coûteux pour la fabrication du casque puisque ce processus consiste à utiliser un moule préfabriqué pour injecter ce matériau. Ces casques ont donc un prix moins cher, même si généralement, ce matériau se détériore plus rapidement. Pas de panique non plus puisque nos casques à la vente sont toujours homologués pour pouvoir circuler. D'ailleurs, on parlera plus en détail des homologations par la suite. Passons maintenant aux casques en fibre de verre, le matériau le plus utilisé pour les casques mis haut de gamme qui permettent d'offrir un très bon rapport qualité-prix. Ensuite, il existe aussi le tricomposite. Ici, n'ayez pas peur du nom, c'est simplement un mélange de fibre de carbone, de verre et aramide. Chaque fabricant a sa recette secrète et fait comme bon le semble. Comme vous pouvez l'imaginer, ici, ce type de matériau offre la meilleure résistance aux impacts. Pour terminer, il existe aussi le mélange de carbone avec aramide ou avec fibre, selon le fabricant. C'est ici, attention, le meilleur matériau présent actuellement sur le marché. Pourquoi ? Parce que c'est LE matériau qui permettra de vous offrir un casque de moto le plus léger possible. Et si vous êtes à la recherche d'un casque léger, découvrez notre sélection de casques les plus légers. Comme vous pouvez vous en douter, les casques de moto en carbone sont des casques généralement haut de gamme ou même très haut de gamme. Maintenant qu'on a parlé du type, de la gamme et du matériau, ce serait très intéressant de savoir comment est composé un casque de moto, non ? Commençons par la calotte, la partie fondamentale pour notre sécurité. On distingue d'un côté la calotte extérieure, conçue pour être très résistante et protégée des chocs. Et d'un autre côté, on a aussi la calotte intérieure ou généralement appelée EPS, conçue pour disperser de la meilleure façon possible l'énergie d'un éventuel impact. D'un autre côté, on a aussi la calotte intérieure ou appelée EPS, conçue pour disperser de la meilleure façon possible l'énergie d'un éventuel impact, en plus de faire circuler l'air à l'intérieur du casque dans les zones voulues. D'ailleurs, justement, en parlant de la circulation de l'air, il faudra aussi parler d'un point très important pour un casque, la ventilation. Généralement, on trouve aussi des entrées d'air frontales ou supérieures et des extracteurs d'air sur la partie arrière. Des petits détails qu'on appréciera pour notre confort et surtout pour les jours d'été. Sur la partie frontale d'un casque, on voit aussi l'écran transparent ou de couleur fumée. Pareil, ça dépend du fabricant. Vous trouverez avec ou sans protection UV, plus ou moins important ou avec ou sans traitement anti-rayures. J'aimerais juste insister ici sur l'écran pour rappeler qu'avoir un bon champ de vision, c'est quelque chose de très important pour notre sécurité. Du coup, pour ça, il faudra prendre en compte aussi la possibilité d'installer une lentille anti-buée et aussi appelée pinlock. Vous trouverez d'ailleurs plus de détails sur le pinlock juste par la suite. Venons maintenant au rembourrage intérieur. Vous savez, les petits coussinets généralement amovibles situés de manière stratégique pour offrir le meilleur confort et un ajustement optimal. Dernièrement, il faut savoir qu'il y a beaucoup de marques qui utilisent des technologies pour éviter les coutures, pour utiliser des matériaux antitranspirants et pour disposer d'un système d'extraction d'urgence. L'autre chose très importante pour un casque est la fermeture. Il existe ici deux types. La jugulaire micrométrique, la plus facile d'utilisation, très pratique. Et la jugulaire double D, celle qui offrira plus de sécurité. De fait, c'est la seule fermeture autorisée en circuit. Il existe également l'écran solaire intégré ou la visière qui est généralement ici destiné à un usage off-road. On vient donc de dire que la jugulaire double D est la fermeture offrant le plus de sécurité pour le motard. C'est donc ici une fermeture composée de deux anneaux en métal qu'il faudra donc attacher avec la petite sangle. On vous explique ici comment attacher son casque avec une jugulaire double D en 4 étapes très simple. Passer la sangle dans les anneaux. On peut utiliser la petite bandette rouge pour tendre la sangle principale. On tend bien la sangle principale pour qu'elle soit bien ajustée sans pour autant serrer comme un fou pour pouvoir respirer. Et il faut maintenant passer cette même sangle dans l'une des deux boucles et tendre de nouveau. Pour finir, le reste de la sangle qui dépasse doit s'attacher avec un petit bouton ou un aimant. Continuons cette super leçon du casque de moto. Effectivement, les caractéristiques d'un casque sont aussi très importantes et définissent quel casque acheter. En plus de sa composition et de ses matériaux utilisés, il faut prendre en compte d'autres éléments. L'aérodynamisme par exemple, c'est-à-dire la résistance qu'elle offre face à l'air et au vent. Ici une règle d'or, un casque modulable offrira toujours plus de résistance qu'un casque intégral sportif. Le poids du casque est aussi une caractéristique à prendre en compte puisqu'effectivement il est directement relié à notre confort. Plus un casque sera lourd, plus il y a de possibilités de se fatiguer avant. Rappelez-vous, le poids du casque est directement lié au matériel utilisé. Pour terminer, la dernière caractéristique à prendre en compte est le design et le graphique, les couleurs. Sachez ici qu'un casque avec une graphique ou une réplique d'un pilote renommé sera généralement plus cher que pour un casque de couleur unie. Quelque chose de très logique puisqu'il faut savoir qu'il faut payer des droits et aussi tout simplement parce que le processus pour appliquer les graphiques complexes est donc plus long que pour une couleur unie. Choisir la bonne taille de son casque est aussi quelque chose de primordial pour votre sécurité et votre confort. Le casque doit effectivement s'emboîter parfaitement à votre crâne pour profiter au maximum des technologies du casque. Le casque ne doit donc être ni trop petit ni trop grand. D'ailleurs, c'est tellement important qu'il y a peu de temps, on a fait une vidéo exclusivement sur la taille du casque. Résumons donc ici en 5 étapes comment choisir sa bonne taille de casque. 1. Se mesurer la circonférence du crâne avec une bande métrique. Une fois qu'on a la mesure souhaitée, il faudra consulter le guide des tailles de la marque spécifique du casque pour choisir la taille correctement. Une fois le casque porté, on doit avant tout se sentir très confortable, sans aucune sensation de douleur sur n'importe quelle zone. En revanche, il est tout à fait normal de se sentir un tout petit peu serré au niveau des rembourrages des joues. Mais sachez qu'avec le temps, ces rembourrages se tasseront un peu et s'ajusteront parfaitement à la forme de votre visage. Si le casque bouge quand vous tournez légèrement la tête ou que vous pouvez mettre le pouce à l'intérieur, il faut prendre en compte que ce n'est pas du tout une bonne option de choisir un casque un peu grand. Même si au début vous serez donc plus confortable, c'est vrai. Mais effectivement, si vous roulez à grande vitesse, le casque se lèvera ou bougera beaucoup trop dangereux. Une fois le casque choisi, il est recommandable de garder le casque porté et attaché quelques minutes pour s'assurer au maximum que c'est le bon casque. Que vous ne sentez ici aucune gêne. Vous devez prendre en compte que selon la morphologie de chacun, il y a des marques qui conviennent mieux à d'autres personnes que d'autres marques. Chaque fabricant, effectivement, compte son propre guide des tailles. Par exemple, une taille XS d'une marque correspondra peut-être à une autre taille pour une autre marque. D'ailleurs, il y a même des marques comme AGV par exemple qui offrent des tailles intermédiaires. On continue donc avec l'ABC des casques de moto parce qu'il nous reste encore pas mal de sujets à traiter. Par exemple, savez-vous si votre casque est homologué ? Quel type d'homologation existe-t-il ? En France, sachez, et comme beaucoup de pays d'ailleurs dans le monde, le casque de moto est obligatoire. Pour être en règle, il faut évidemment que le casque réponde à des normes bien précises. Je pense ici qu'on est tous d'accord pour dire qu'un casque de vélo ne répondra pas du tout aux mêmes normes qu'un casque de moto. Revenons donc aux normes. Il existe donc des normes françaises ou des normes européennes. Les autres ne sont pas du tout valables, du moins en France. Vous trouverez alors cette norme sur une étiquette au niveau de la jugulaire. Dans le cas des normes européennes, vous trouverez donc sur l'étiquette la lettre E suivie d'un numéro qui fait référence au pays où les tests se sont faits. Ces numéros vont du numéro 1 au numéro 18, la France étant le numéro 2. Ce n'est pas tout, l'étiquette est également suivie de l'homologation ECE 2205. Alors qu'est-ce que c'est justement cette homologation ECE 2205 ? C'est toute une liste de tests, de contrôles et de vérifications. Amortissement des chocs, résistance à l'abration, champ de vision, etc. La norme 2205 est donc l'homologation la plus utilisée. De fait, elle s'utilise aussi pour les plus grandes compétitions dans le monde entier. On peut voir également sur la deuxième ligne une lettre P qui signifie donc que la mentonnière est bien homologuée. MP qui est donc justement le cas contraire qui signifie non protective. J pour les casques donc sans mentonnière pour les casques jet. Ou aussi PJ pour les casques modulables qui signifie que l'on peut rouler aussi bien avec la mentonnière ouverte que fermée. Aux Etats-Unis, la norme est appelée DOT, Department of Transportation, qui certifie donc les casques de moto. Et attention, cette homologation n'est malheureusement pas valable en Europe, quelque chose de très important. Je rappelle, seules les homologations ECE 2205 sont valables en Europe. D'un autre côté, il existe aussi la norme Snell, la M20-M20 et la plus récente, qui est donc la plus restrictive. C'est une certification qui inclut 4 critères de protection. Résistance à l'impact, stabilité du casque sur la tête pendant le choc, efficacité du système de rétention durant l'impact et optimisation des zones protégées du crâne. A tout ça, on peut aussi rajouter la certification Cher Safety Helmet and Assessment Rating Programme. C'est donc un organisme indépendant du département de transport au Royaume-Uni, dont l'objectif est ici de mesurer le niveau de sécurité d'un casque. Ce type de test est réalisé pour tester la sécurité dans le casque indépendamment des systèmes d'homologation, puisqu'il prend en compte des facteurs supplémentaires, par exemple le champ de vision ou la résistance au climat. Les tests Sharp sont réalisés sur 32 types d'impact différents sur des casques venant des boutiques, chose très importante puisqu'il ne s'agit pas de quelques modèles choisis par le fabricant. Pour finir, c'est une notation A étoile, c'est-à-dire que 5 étoiles sera la note pour le casque offrant le plus de sécurité. On va maintenant parler du Japon, tout simplement parce que c'est le fabricant d'Arai et de Shoei, des marques leaders dans le marché du casque de moto. L'homologation des casques japonais se trouve à mi-chemin, on pourrait dire des normes européennes et des normes américaines. Les normes européennes étant les normes qui réalisent le moins de tests et les normes américaines le plus. Mais attention, ici ça ne veut absolument pas dire que les normes européennes sont moins efficaces que les normes américaines. Pour terminer avec toutes les homologations, j'aimerais juste préciser ici pour les plus courieux que la FIM vient d'annoncer que les casques utilisés pour le Mondial de MotoGP porteront une nouvelle homologation. Parlons maintenant d'un autre thème, quelque chose de très différent mais aussi très important. Comment nettoyer son casque de moto correctement ? C'est quelque chose de très important puisque nettoyer son casque périodiquement allongera franchement la durée de vie. Ici une règle d'or, il est toujours 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 recommandable d'utiliser un tissu doux et des produits spécifiques. Et pour ceux qui ne veulent absolument pas dépenser pour des produits spécifiques, sachez que vous pouvez utiliser aussi un peu d'eau tiède et un savon neutre. L'autre question qui revient aussi très souvent, comment nettoyer l'écran d'un casque ? Il faudra donc commencer par retirer l'écran, ici pas de panique parce que sachez que beaucoup de marques utilisent des systèmes d'extraction rapide de l'écran sans même avoir besoin d'outils. C'est d'ailleurs quelque chose que l'on peut prendre en compte justement au moment de l'achat de son prochain casque. Dans ce cas, même chose, il est toujours recommandable d'utiliser des produits spécifiques ou de l'eau avec un savon neutre. Deux choses à noter en rouge dans votre tête. Ne jamais utiliser un lave-vitre qui ne va rien faire d'autre que d'abîmer l'écran. Deuxième chose, pensez à quitter la lentille Pinlock s'il y en a une bien sûr. Concernant les intérieurs, même chose, on utilise aussi des produits spécifiques ou de l'eau avec un savon neutre. Et pour les sécher, on les laisse donc à l'air libre, à l'abri du soleil et bien évidemment on oublie le sèche-linge. On s'approche de la fin de ce super mais grand guide du casque de moto. Et pour que ce guide soit le plus complet possible, je vais juste essayer de répondre au mieux aux questions les plus fréquentes pour tous ceux qui sont justement en train de penser à acheter un casque de moto. Sur notre chaîne, on a déjà parlé des lentilles Pinlock Standard et Pinlock Max Vision, celles qui offrent un meilleur champ de vision. Et on avait vu justement les différentes intensités antibuées, c'est-à-dire Pinlock 30, Pinlock 70 et 120. On va donc vous expliquer maintenant comment les installer. Premièrement, on enlève la visière de notre casque. Deuxièmement, on retire le film protecteur de la zone adhésive de la lentille. La face qui compte un banc en silicone, c'est la face justement qui doit être en contact avec l'écran. Et ici, on fera attention de bien prendre la lentille sur les côtés pour ne pas laisser justement nos traces de doigts en plein milieu. On insère donc les extrémités de la lentille antibuée sur le pivot justement conçu pour ça. Et pour finir, on enlève ici le reste du film protecteur et on remet donc l'écran sur le casque. Pour info, sachez que chaque casque compte ses particularités en termes de Pinlock. Il existe par exemple des marques qui sont bien compatibles avec une lentille antibuée de leur propre marque seulement. Sachez que sur Motocard, vous trouverez toutes les versions disponibles dans la section des accessoires pour casque. Une question que l'on peut se faire et qui pour ma part est vraiment très importante. Quand doit-on changer son casque ? Pour commencer, il faut savoir que le casque est à usage unique. Cela signifie qu'après un accident, ne pensez pas du tout à vous resservir de ce casque. Vraiment. Prenez en compte que même si extérieurement, le casque n'a pas d'impact, il est tout à fait possible qu'à l'intérieur, ce soit le chaos et que les matériaux qui sont à l'intérieur ne font plus du tout leur travail. Cela dit, même sans accident, le casque de moto a bien une durée de vie. D'ailleurs, vous trouverez à l'intérieur un autocollant avec la date de fabrication et la signature du département ou du superviseur. Si votre casque est en résine thermoplastique, sa durée de vie est de 5 ans plus ou moins. Une fois que vous avez franchi ces 5 ans, les matériaux du casque vont perdre progressivement leurs propriétés. Ce qui signifie qu'il nous protégera à chaque fois un peu moins. Le reste des casques de moto ont une durée de vie plus large. On pourrait dire d'ailleurs de manière générale que l'on doit changer le casque après 5 ans d'usage. L'autre question très fréquente pour beaucoup de motards ou du moins pour les porteurs de lunettes, Existe-t-il des casques pour les porteurs de lunettes ? Oui, les fabricants ont bien pensé à vous. Par exemple, les casques Shark comptent le système Easy Fit qui offre un espace disponible pour les lunettes. Et si vous êtes anti Shark, beaucoup de casques premium comptent aussi cette caractéristique. Wow, quelle vidéo ! J'espère au moins que ça vous a été utile et surtout que l'on a pu vous répondre à tous vos doutes concernant le casque de moto. Comme toujours, sachez que vos commentaires nous aident beaucoup pour l'évolution de cette chaîne Motocard France. Et si vous avez aimé la vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire, non ? Un énorme like, vous souscrire à cette chaîne et à partager énormément cette vidéo. A très bientôt pour les prochaines vidéos !